Salut les divisionneurs, je vous retrouve aujourd'hui parce que vous êtes quelques-uns à m'avoir demandé si je savais ce qui nous attendait à la 1.7, la prochaine mise à jour qui va arriver d'ici quelques semaines. Alors malheureusement je n'ai pas accès au PTS mais Newza le nuage et Elite McFire m'ont fait un petit reportage, merci les gars, c'est cool d'avoir passé un peu de temps là-dessus. Du coup j'ai quelques screens à vous montrer et je peux vous faire un petit résumé des 3 points, je pense qu'il y a 3 points essentiels plus quelques petites choses qui résument bien la 1.7. Alors je m'arrête devant cette grille dans la base parce que c'est ici que tout va se passer, c'est cette grille qui sera ouverte pour la 1.7 et c'est ici qu'on va pouvoir paramétrer le premier point de la 1.7 qui sont les événements mondiaux. Et les événements mondiaux on y aura accès une semaine par mois et ce sont des missions en fait, des missions de la map qu'on connait déjà, Napalm, Tunnel du Queen et compagnie, mais avec des bonus et des malus applicables. Alors les bonus, il y en a un qui a fait déjà le tour sur quelques vidéos qui a l'air d'être très rigolo. Si un joueur de l'équipe met un headshot sur un ennemi et qu'un autre joueur met un headshot dans la foulée sur cet ennemi, il meurt instantanément. Peu importe que ce soit un boss, un petit rocheur, peu importe la vie qu'il avait encore, il meurt tout de suite. Même au pistolet ça marche, donc ça, ça risque d'être très très drôle à jouer. Et il y a aussi comme dit des malus, donc là c'est un peu comme dans l'extension sous-terrain, le DLC sous-terrain pour ceux qui l'ont ou qui connaissent. On augmente un peu la difficulté du gameplay en se mettant des bâtons dans les roues, mais ça permet de gagner un petit peu plus d'XP, un peu plus d'argent, un peu plus de crédit phénix. Voilà, le butin est en conséquence, on gagne un peu plus de choses. Et sur ces événements mondiaux, en plus des butins habituels et des cash scellés, on aura des crédits d'événements qui seront à dépenser chez un nouveau vendeur qui aura différents cash en échange de ces crédits d'événements. Plus les cash sont chers, plus vous aurez une probabilité d'y trouver du matériel classé, une des autres grandes nouveautés de cette 1.7. Autre gros point qui va arriver, ce sont les recommandations. Alors ça, les recommandations, c'est une liste de 500 activités préparées par Ubisoft qui seront rangées en 3 catégories, 3 grandes familles. Et dans ces 3 grandes familles, il y aura du PVE, il y aura du PVP, ça permettra à tout le monde de jouer en fonction de ses envies. Et ces recommandations, en plus des crédits et de l'XP habituel que ça ramènera, vous feront gagner des écussons. Les écussons qu'on a tous sur l'épaule, qui jusqu'à maintenant sont le logo de The Division, on pourra avoir des écussons en fonction des activités remplies, de ce qu'on a fait, du grade qu'on a. Voilà, on pourra mettre un petit peu en valeur son tableau de chasse dans The Division grâce à ses petits écussons. Ça aussi, c'est une bonne idée, pourquoi pas, c'est assez drôle. Et pour finir, un point qui moi m'intéresse beaucoup, puisque je vous fais souvent des suggestions de builds, c'est le matériel classé. Et le matériel classé, ce sont les mêmes builds que ceux qu'on connaît déjà, mais en stats légèrement supérieures. Les builds qu'on connaît jusqu'à maintenant s'arrêtent à 1272 pour les stats. Et le matériel classé commencera à 1273 et s'arrêtera à 1328, donc un gain de 35% par rapport au matériel classique, une fois qu'on est tout équipé en matériel classé. Ceci étant dit, il y aura une exception en baroude d'honneur. Le matériel classé redescendra et se réalignera sur le matériel classique qu'on a tous là pour l'instant dans la 1.6.1 pour qu'il n'y ait pas de trop gros déséquilibre. Baroude d'honneur, c'est exclusivement du PVP. Si on a du 256 et du 256 classé qui est du coup bien au-dessus des autres joueurs, ça risque de faire un petit peu trop mal. Donc en baroude, on sera tous rééquilibrés. Pour tout le reste des maps et des missions, le matériel classé sera appliqué. Et donc en plus d'être légèrement au-dessus des stats du matériel normal, il vous permettra d'équiper 5 et 6 pièces du même set d'équipement. Alors les 5 pièces équipées, ce sera forcément l'attribut 2 et 3 du set qui seront encore poussés un peu plus loin. Par exemple sur le cogneur, de mettre 2 pièces, vous avez de la stabilité et de mettre 3 pièces, vous avez du dégât d'armure ennemi. Et bien de mettre 5 pièces, ça vous rajoute stabilité et dégâts d'armure ennemi. Encore un petit peu. Ce sera la même chose pour tous les sets. Et la 6ème pièce équipée sur un set en matériel classé vous donnera accès à un très très gros bonus qui est censé pousser le personnage à fond. Pour ceux qui regardent mes vidéos et qui ont suivi notamment la dernière série que j'ai faite, quand je vous parle des 4 pièces, je vous dis qu'ils ont un rôle dans l'équipe, ils ont une définition. Et bien là, voilà, de mettre 6 pièces, ce sera vraiment de pousser ce rôle à l'extrême. Et en plus de ça, ce matériel classé, pour vraiment le pousser à fond dans la voie à laquelle il est destiné, il aura droit à ce qu'ils appellent du recalibrage classieux. C'est-à-dire qu'on pourra recalibrer 2 stats dessus. On ne sera pas limité à un choix d'une seule stat et bloqué par la suite. On pourra choisir 2 stats différentes sur chaque pièce de matériel classé à recalibrer. Et ça, c'est très très chouette aussi. Et donc, comme dit, ce matériel classé-là, il sera gagné grâce aux événements mondiaux. On a une probabilité de les looter un peu comme les exotiques. Et ils sont aussi lootables dans les cages de maîtrise du terrain. Et ils ont la même probabilité que les exotiques de tomber partout dans le jeu. Donc le matériel classé pourra tomber un petit peu partout dans le jeu. Et en plus de ça, en lançant des événements mondiaux une fois par mois, on aura beaucoup plus de chances de les avoir. Et on gagnera de l'argent qui nous permettra d'acheter des caches scellées qui nous les donneront avec de la chance encore une fois. Ça reste The Division. Alors je ne sais pas si pour la sortie définitive de la mise à jour 1.7, tous les 7 seront disponibles. Je ne pense pas. Pour l'instant, il y en a 6 qui sont d'actualité. On aura droit à l'étoile solitaire, la mesure définitive, le détail, la sentinelle, le cogneur et le reclaimer. J'aimerais bien vous faire un résumé, un petit descriptif de ce qu'amèneront les talents des 6 pièces de ces 6 builds. Mais pour l'instant, comme dit, tous les textes sont en anglais. Je n'ai pas forcément des images claires partout sur les vidéos que je trouve. J'ai un peu du mal à traduire les choses. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Donc j'attends d'avoir des infos sûres pour vous les transmettre. Mais j'ai encore 3 petites news très chouettes. le sac Ninja Bike que les tout nouveaux ne connaissent pas. J'en ai parlé ça aussi. Il a été enlevé du jeu parce qu'il avait des talents tout pourris. Il va être réimplanté et il va vous permettre de faire une pièce complémentaire sur n'importe quelle build. A partir du moment où vous mettez ce sac Ninja Bike, peu importe les autres pièces d'équipement à côté, ça vous complète. Ça vous fait la deuxième, la troisième, la quatrième pièce, la cinquième pièce, la sixième pièce de votre build. Autre astuce qui va arriver, les schémas qu'on achète dans les souterrains qui vous permettent de fabriquer des modes, des armes, des pièces d'équipement, ce que vous voulez. Jusqu'à maintenant, si vous aviez plusieurs personnages, vous étiez obligé de les acheter sur différents personnages pour les avoir. Ce qui était un peu débile parce que ça coûte beaucoup en Crédit Phoenix. Et maintenant, ils seront partagés. Tous vos schémas seront partagés entre tous vos personnages. Et ça, c'est plutôt chouette aussi parce que moi, j'ai des personnages où j'ai beaucoup de pièces et pas les schémas et l'inverse sur d'autres, j'ai des schémas, mais plus de pièces à force de crafter. Donc, c'est plutôt pratique. Et une petite news coquetterie qui va arriver. Alors ça, je ne sais pas où ce sera dans la base, mais il y aura un petit espace où on pourra changer notre apparence. On pourra se remettre des lunettes, enlever la barbe, remettre une moustache, se changer les piercings, toucher la customisation originale du personnage à laquelle on n'avait plus accès après à l'avoir validé. Voilà pour les petites news de la 1.7. Je pense que ça résume pas mal les grandes lignes de ce qui nous attend. Si j'ai des précisions, notamment sur les bonus de sixième pièce des builds qui vont sortir, ça, j'ai hâte que ça arrive parce que, comme vous le savez, j'aime bien proposer des builds. Je vous en parlerai. Et d'ici là, les agents, je vous souhaite good game à tous. Merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt sur The Division. Tchao, tchao, les gars. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada